Merci beaucoup pour cette invitation et pour la possibilité de parler un petit peu des recherches qu'on mène d'une part en instrumentation et puis en observation des systèmes planétaires dans leur ensemble. Je vais surtout parler aujourd'hui de l'instrument sphère, des résultats qu'on a obtenus. Pour en venir à des observations liées au système protoplanétaire et aux planètes géantes jeunes. Là, c'est juste un petit plan. Je vais commencer par une introduction. Je parlerai après de la problématique liée à l'imagerie directe, ce qu'on appelle aussi l'imagerie au contraste. Je parlerai ensuite du projet sphère au Vérilange Télescope. Et puis, je terminerai avec quelques projets pour le futur, toujours dans la lignée de la technique d'imagerie au contraste. Tout d'abord... Excusez-moi, je voulais juste dire aux participants que s'ils veulent intervenir, ils peuvent donc lever la main. Et Bernard et moi gérerons les questions. Je vais commencer avec quelque chose de très banal, mais qui me semble avoir une importance assez importante. Avant de parler d'exoplanètes, la première question qui vient, c'est qu'est-ce qu'une planète ? Évidemment, comme vous êtes astronome amateur, pour la plupart, vous savez ce que c'est. C'est qu'une planète, vous savez sûrement que ça vient du grec, planétèse, qui veut dire astre errant. Et en fait, c'est la seule définition qu'on a eue pendant très, très longtemps, ce qui n'est pas très satisfaisant d'un point de vue scientifique. Donc, les Grecs avaient déjà repéré, évidemment, très rapidement qu'il y avait des astres qui se déplaçaient par rapport à la voûte céleste. Donc, ils ont appelé ça des planètes. Et il a fallu attendre quand même l'année 2006 pour qu'on ait, dans la communauté scientifique, une définition scientifique de ce qu'est une planète. Donc, c'est un petit peu bizarre quand même d'attendre aussi longtemps pour avoir une définition, pour un corps céleste, j'ai envie de dire, qu'on voit tous les jours. Et donc, cette définition qui a été donnée, déterminée par l'Union astronomique internationale, elle est donnée ici. Elle repose sur quatre points. Donc, c'est la définition des planètes du système solaire. Donc, ces planètes doivent être en orbite autour du Soleil. Ça, c'est un peu évident. Elles doivent avoir une masse suffisante pour que leur gravité, en fait, permette ce qu'on appelle l'équilibre hydrostatique. En gros, elles ont une forme de sphère, par opposition tout simplement à des astéroïdes qui ont une forme un peu quelconque. Et qui n'ont pas subi, en fait, une différenciation et qui ne sont pas devenus sphériques. Et puis aussi, elles doivent avoir fait la place nette autour d'elles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, sur leur orbite, il faut que ça soit le corps le plus massif qui domine gravitationnellement l'orbite. Et puis, les planètes ne sont pas des satellites d'une autre planète. Et tous les autres objets qui ne répondent pas à ces quatre critères-là sont classés comme des petits corps ou des planètes nées. Alors, pourquoi il a fallu attendre aussi longtemps, en fait, 2006, pour avoir cette définition un peu basique ? C'est qu'on a commencé, à partir des années 2000, à découvrir des corps au-delà de l'orbite de Pluton. Et donc, la question s'est posée de savoir s'il fallait considérer Pluton comme une planète. Et donc, c'est de cette époque-là que la planète Pluton n'était plus considérée comme une planète. Donc, dans les livres scolaires, maintenant, il n'y a plus que neuf planètes au lieu de neuf. Et en fait, ce qui est amusant, je trouve, c'est qu'en 2015, lorsque la sonde de New Horizon est passée devant Pluton, elle a fait des images quand même extraordinaires de cette planète. On a pu voir qu'elle avait une activité géologique. On a pu voir qu'elle avait une atmosphère. Et là, j'ai fait exprès de mettre l'image de Pluton à l'échelle de Mars. Évidemment, Pluton est beaucoup plus petite. Mais juste pour montrer finalement qu'observationnellement, c'est quand même assez difficile de voir la différence entre Pluton et Mars. Notamment, le fait qu'il y ait une atmosphère et une activité géologique, ce n'est pas très cohérent. Donc, on pourrait se poser la question de savoir si cette définition est correcte ou pas. Et donc, finalement, tout ça, ça nous dit que le terme planète, il n'est pas si clair que ça. Et quand on parle d'exoplanète, qui est évidemment une planète qui tourne autour d'une autre étoile, une autre étoile que le Soleil, on va se poser la même question. Qu'est-ce qu'une planète ? Comment on peut la définir ? Alors, il y a cette définition qui est donnée ici, en fait, qui dépend de la masse. Tous les objets, tous les corps célestes qui ont une masse inférieure à 13 masses de Jupiter sont considérés comme des planètes. Entre 10 masses terrestres et 13 masses de Jupiter, on a des planètes gazeuses. Et en dessous de 10 masses terrestres, on a des planètes telluriques. Et puis, au-delà de 13 masses de Jupiter, qui est en fait la masse à laquelle un corps de type étoile, en fait un corps qui est gazeux, va commencer à démarrer des processus de fusion thermonucléaire dans son centre. À partir de cette masse, on va trouver des étoiles. Et les premières qu'on va trouver, c'est celles de plus faible masse, entre 13 et 80 fois la masse de Jupiter. C'est ce qu'on appelle les naines brunes. Et après, plus massif, au-delà de 80 fois la masse de Jupiter, on aura les étoiles. Donc voilà, en fait, la définition un peu officielle aujourd'hui de ce qu'est une planète. C'est cette limite à 13 masses de Jupiter. En fait, quand on regarde cette frontière, on se rend compte qu'elle n'est pas très, très nette, parce qu'elle est basée sur des critères liés à la masse de l'objet et non pas à leur formation. Et par exemple, ici, je montre deux cas particuliers. Celui qui est à gauche, qui est le cas de la planète Coro-exo-3b, donc une planète détectée par le satellite Coro, qui a une masse de 21 fois la masse de Jupiter. Et pourtant, elle est bien considérée comme étant une planète. Donc, elle est au-delà des 13 masses de Jupiter. Et puis, on a ici à droite un autre cas particulier, qui est une étoile. Alors, je vous laisse lire le nom, je ne vais pas le prononcer. Et sa température est de 370 Kelvin. Donc, par comparaison à la Terre, c'est 300 K la Terre. 300 Kelvin. Donc, ce n'est pas une étoile très, très chaude. C'est même une étoile très, très froide, en fait. Et quand on utilise des modèles de formation stellaire, on peut convertir cette température en masse. Alors, il y a des barres d'erreur, bien sûr. Mais on obtient des masses qui sont entre 6 et 15 fois la masse de Jupiter. C'est-à-dire potentiellement inférieures à 13 fois la masse de Jupiter. Donc, on peut avoir des étoiles qui sont légèrement inférieures à 13 masses de Jupiter et des planètes qui sont légèrement supérieures à 13 masses de Jupiter. Donc, cette frontière, en fait, elle n'est pas très bien définie. Et notamment, quelque chose qui n'est pas pris en compte ici, c'est la façon dont se forment ces objets. Une planète va se former différemment, évidemment, d'une étoile. Alors, pourquoi est-ce qu'on cherche à étudier ces exoplanètes ? On va essayer de comprendre, en fait, les systèmes planétaires. Et cette compréhension, pendant longtemps, elle a été basée, évidemment, sur le seul qu'on avait à observer, c'est-à-dire le système solaire. Depuis 95, à peu près, on a maintenant un certain nombre de planètes. Aujourd'hui, il y en a plus de 4000 qui sont connues d'exoplanètes. Donc, on commence à faire un peu de statistiques. Mais ce qui est intéressant, quand même, c'est de... J'ai listé ici trois cas, enfin, trois domaines, en fait, de recherche vraiment particuliers dans le contexte des exoplanètes. Le premier objectif, en fait, c'est d'étudier les types de planètes existants et leurs caractéristiques. En fait, dès qu'on a découvert la première exoplanète, on s'est rendu compte que c'était une planète qui n'existait pas, un type de planète qui n'existe pas dans le système solaire. C'est ce qu'on a appelé ensuite les Jupiter-chauds. Et leurs caractéristiques sont évidemment bien différentes de celles des planètes du système solaire. Donc, étudier individuellement chacune des exoplanètes qu'on découvre, c'est quelque chose d'important, en fait, parce qu'on se rend compte qu'il y a une très grande diversité. Je vais y revenir un petit peu après. Le deuxième point qui est important, la deuxième thématique de recherche, c'est comment se forment ces planètes et comment elles évoluent. Donc, tous les mécanismes qui mènent à la formation des planètes, c'est très lié à la formation des étoiles, en fait, parce que c'est un peu un continuum. Et là, il y a des questions qui se posent, évidemment. Il y a des recherches qui sont menées sur cette question bien précise. Pour l'instant, on n'a pas encore une compréhension très, très claire du phénomène de formation des planètes. Et puis, évidemment, quand on parle d'exoplanètes, on ne peut pas s'empêcher de penser aux conditions d'apparition de la vie. Alors, c'est un terme un peu plus scientifique pour dire est-ce qu'on va découvrir la vie sur d'autres exoplanètes. Donc, c'est évidemment un objectif qui peut s'appréhender de façon scientifique. Et on commence à le faire. Par contre, on a très peu d'éléments encore pour répondre à cette question. En fait, si on regarde l'actualité aujourd'hui, il y a la sonde Perseverance qui est allée sur Mars. Pour répondre à cette question-là, est-ce que la vie est apparue sur Mars ? Donc, déjà, au niveau du système solaire, on a du mal à répondre à cette question quand on regarde d'autres planètes que la Terre. Donc, évidemment, quand on va parler d'autres planètes autour d'autres étoiles, ça va être encore plus compliqué. Donc, même si c'est très excitant, je ne parlerai pas de cette troisième partie de la thématique exoplanètes. Alors, on a découvert beaucoup d'exoplanètes aujourd'hui. Là, on a un histogramme qui nous montre le nombre de planètes détectées en fonction de l'année de découverte. Donc, ça commence à peu près en 1995. Alors, il y a même des objets détectés avant. En fait, tous les objets qu'on voit, enfin là, on ne les voit pas à cette échelle-là, mais il y a quelques planètes qui ont été découvertes avant 1995, avant la fameuse planète 51 Pegasus B, qui, en fait, ont été découvertes a posteriori. En fait, elles ont été découvertes dans les années 90-2000, enfin, entre 1995 et 2000, dans d'anciennes données qui avaient été obtenues avant 1995. Donc, voilà un petit peu l'histogramme. Vous voyez qu'il augmente assez rapidement. On pourrait presque dire que c'est une augmentation quasiment exponentielle. Aujourd'hui, on a plus de 4600 planètes connues dans des systèmes qui sont souvent multiples. Et ce chiffre-là, en fait, il va continuer à augmenter. Si on regarde maintenant la masse des planètes qu'on connaît en fonction de l'année de découverte, donc ici, c'est un diagramme qui est donné en échelle logarithmique sur les ordonnées. Donc, on a la masse des planètes en masse de Jupiter. On a ici, par exemple, une masse de Jupiter, dix masses de Jupiter, cent masses de Jupiter, etc. Chaque colonne, en fait, c'est le nombre de planètes détectées pour une année donnée. Vous voyez, par exemple, ce point-là, il est avant 1995, avant la découverte de 51 Pegasus b. Donc, c'est une planète, deux même, qui ont été découvertes dans d'anciennes données qui avaient été obtenues avant. Donc, on voit que le nombre de points dans chacune de ces colonnes, c'est-à-dire par année, augmente. Donc, le nombre de planètes augmente tous les ans. Mais surtout, ce qu'on voit, c'est que la masse minimale qu'on est capable de détecter diminue. On détecte des planètes qui sont de plus en plus petites et ça, de façon très progressive, en fait. Et aujourd'hui, on atteint même, en fait, des mesures, enfin, on découvre des planètes dont la masse est inférieure à la masse de la Terre. Ce qui ne veut pas dire que ce sont des analogues de la Terre parce que ce sont des planètes qui sont, en fait, très proches de leur étoile, souvent autour d'étoiles qui ne sont pas des étoiles de type solaire. Et donc, on ne peut pas les assimiler à des analogues à la Terre au sens où on l'entend d'un point de vue astrophysique. Cela dit, on voit très bien qu'on est capable de détecter des objets de très faible masse. Donc, évidemment, on va essayer de tendre vers des détections de planètes analogues à la Terre, mais on n'y est pas encore. Donc, ce qu'on constate, en fait, dans toutes ces observations, c'est qu'il y a une énorme diversité des planètes en termes de propriétés physiques, de distance à l'étoile, de taille, etc., ça couvre plusieurs ordres de grandeur. Si je reviens sur le diagramme d'avant, vous voyez que les masses couvrent un très grand nombre d'ordres de grandeur. Ici, on a six ordres de grandeur qui sont couverts par ce diagramme. Donc, c'est énorme, d'où ce terme de grande diversité. Donc là, je vais faire juste un petit résumé très rapide des types de planètes qu'on a été capable d'observer avec diverses méthodes. On a d'abord observé ces fameuses Jupiter show, comme la planète 51 Pegasus B, qui a été découverte en 1995, qui est une planète qui fait la moitié de la masse de Jupiter, mais qui se trouve 100 fois plus près que Jupiter ne l'est du Soleil. Donc, elle orbite à 0,05 unités astronomiques. Par comparaison, Jupiter, c'est 5 unités astronomiques, donc c'est 100 fois plus près, autour d'une étoile qui a à peu près les mêmes caractéristiques que le Soleil. Donc, c'est ce qu'on a appelé les Jupiter show. Et c'est aussi là qu'on a découvert que les planètes, en fait, pouvaient migrer, c'est-à-dire qu'elles pouvaient se former à un endroit donné du système, à plusieurs unités astronomiques, et pour diverses raisons, se mettre à migrer et s'approcher de l'étoile. Une autre catégorie de planètes intéressante, c'est ce qu'on a appelé les superterres, avec cet exemple qui est Coro 7b, qui est la première superterre détectée par le satellite Coro. Donc, une superterre, en fait, c'est une planète qui est plus grosse que la Terre. On n'avait pas forcément imaginé que ça pouvait exister avant, puisque dans le système solaire, la plus grosse des planètes telluriques, c'était la Terre. Mais en fait, il existe des planètes beaucoup plus grosses que la Terre et qui sont rocheuses, notamment celle-ci qui fait un point 7 rayon terrestre, qui a peut-être entre 3 et 7 fois la masse de la Terre, mais qui ne ressemble évidemment pas du tout à la Terre, puisque vous voyez que sa période de révolution, l'année, dure 0,85 jours terrestres, c'est-à-dire qu'elle fait le tour de son étoile en 0,85 jours. Donc, c'est vraiment un cas très, très particulier. Voilà pour les superterres. Ensuite, le satellite Kepler, qui a repris un peu le flambeau du satellite Coro en observant par transit, il a aussi mis en évidence une grande population de planètes qu'on a appelées les mini-Neptunes. Alors, on voit sur ce diagramme, en fait, le rayon des planètes, en fonction de leur période, et on voit qu'il y a une accumulation importante d'objets qui ont été détectés ici par Kepler, entre 1 et 4 fois le rayon de la Terre. Ça, ça correspond à des rayons qui sont inférieurs au rayon de Neptune, mais supérieurs au rayon de la Terre. Donc, on a appelé ça des mini-Neptunes. Aujourd'hui, en fait, quand on détecte une mini-Neptune, on n'est pas toujours capable de savoir s'il s'agit d'une petite Neptune, c'est-à-dire d'une petite planète gazeuse, ou d'une grosse planète rocheuse. En fait, il est très difficile de faire la distinction entre ces types de planètes. On a également détecté ce qu'on a appelé des super-Jupiters. Donc, on voit ici le premier exemple, en fait, d'une image d'une exoplanète qui a été obtenue en 2005 par des collègues de Grenoble. Cette étoile, cette planète, pardon, c'est 2M1207b. C'est le point rouge qu'on voit ici, qui orbite autour d'une étoile, qui est très particulière parce qu'en réalité, c'est une naine brune. Et cette étoile a une masse de 25 fois la masse de Jupiter. Donc, elle est beaucoup plus petite que le Soleil. Et la planète, elle, a une taille, une masse, pardon, de 5 fois la masse de Jupiter. Donc, le rapport des masses entre la planète et l'étoile est relativement faible. Cela dit, c'est quand même une planète de masse supérieure à Jupiter, et donc qui correspond à cette catégorie des super Jupiter. On a aussi découvert des planètes habitables. Alors là, attention, je donne toujours un petit peu de warning quand on parle d'habitabilité. C'est quelque chose qui est très difficile à définir. Alors, on peut définir une zone habitable autour d'une étoile, c'est-à-dire en fait, ce qu'on appelle la zone habitable, c'est la zone où l'eau peut être liquide à la surface d'une planète qui aurait les mêmes propriétés que la Terre. Donc, vous voyez qu'on a tendance à raccourcir en fait cette définition en termes de zone habitable. Zone habitable, ça ne veut pas dire que s'il y a une planète qui se trouve à cet endroit-là, eh bien, elle est habitable. Et évidemment, encore moins habitée. Dans le système solaire, on a Vénus et Mars qui sont en fait vraiment à la périphérie de cette zone habitable. En fait, même Mars est dans la zone habitable. Et pourtant, on sait qu'elle n'est plus habitable. Elle a peut-être été habitable, mais elle ne l'est plus. Donc, il faut faire attention quand on découvre des planètes qui sont dans cette zone habitable. C'est un bon signe pour, dans le futur, être capable de chercher des signes d'habitabilité. Mais ça ne veut pas dire du tout que ce sont des planètes habitables. Donc, on voit ici l'exemple d'un système qui est assez connu qui s'appelle TRAPPIST-1. Alors, pourquoi il est connu ? Parce qu'on a découvert par la méthode des transits sept planètes qui ont toutes des masses de l'ordre de la masse de la Terre. Et il y en a au moins trois qui se trouvent dans la zone habitable. Par contre, ce système, en fait, il tiendrait, si on le mettait à l'échelle, il tiendrait à l'intérieur de l'orbite de Mercure dans notre système solaire. C'est un système qui est très, très compact tout simplement parce qu'en fait, l'étoile qui est au centre est une étoile M. Et on voit ici la taille de l'étoile comparée à la taille du Soleil et comparée à la taille de Jupiter. En fait, cette étoile est à peine plus grosse que notre planète Jupiter dans notre système solaire. Donc, c'est une étoile particulière. Et à nouveau, ce système-là, ce n'est pas un analogue du système solaire, mais c'est quand même un système très intéressant où, dans le futur, on sera peut-être capable de donner des informations sur les conditions d'habitabilité sur ces planètes. Alors, si on fait un petit résumé de toutes les planètes qu'on connaît dans un diagramme qui rassemble la masse, si on leur donnait en fonction du demi-grand-taxe, encore une fois, vous voyez que ça couvre plusieurs ordres de grandeur parce que les deux échelles sont logarithmiques ici. Donc, à chaque fois, il y a un facteur 10 entre chaque division dans ce diagramme. Donc, on a tous ces points qui correspondent à des planètes. Les points noirs, c'est les planètes du système solaire. Les points violets, c'est les planètes observées par transit. Les bleus observés par vitesse radiale. Les vertes observées par la technique des micro-lentilles. Et les rouges observées par images. En fait, chaque technique couvre une partie de ce diagramme. Alors, quand on ne voit pas de planètes détectées dans ce diagramme, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Ça veut dire souvent qu'on n'est pas capable encore de les détecter. Par exemple, ici, à plusieurs dizaines d'unités astronomiques, on n'est pas encore capable, quelle que soit la méthode, de détecter des planètes à cet endroit-là du diagramme. À ce couple de paramètres masse-planète-distance par rapport à l'étoile. Donc, dans le futur, évidemment, on va essayer de faire en sorte que les techniques soient de plus en plus précises pour sonder ces parties du diagramme qu'on ne connaît pas encore. Donc, il y a plusieurs façons de faire de la détection directe. Je viens de mentionner la technique d'imagerie. En fait, il y a deux méthodes pour faire de la détection directe de planètes. Il y a ce qu'on appelle la méthode des transits où on va utiliser le passage de la planète devant l'étoile ou derrière l'étoile pour essayer de mesurer soit l'absorption de la lumière de l'étoile à travers l'atmosphère de la planète lorsqu'elle passe devant ou l'émission thermique de la planète lorsqu'elle passe derrière. Ça, c'est quelque chose dont je ne vais pas parler aujourd'hui et qui correspond vraiment à des planètes d'un type très particulier qui sont des planètes à très courte période. Ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est plus les techniques d'imagerie. Alors, qui vont correspondre en fait à des planètes aujourd'hui qui se situent à longue période orbitale, donc plusieurs unités astronomiques, voire plusieurs dizaines d'unités astronomiques. Et donc, faire de l'imagerie, ça veut dire être capable de séparer sur une image la lumière de l'étoile de la lumière de la planète. Et donc, de cette façon, on isole spatialement la lumière de la planète et on peut éventuellement observer cette lumière, la faire passer à travers un spectrographe, analyser cette lumière et donc analyser la composition de l'atmosphère. de cette planète. Donc, j'en arrive en fait aux problématiques de l'imagerie directe. On montre souvent cette analogie en fait avec un phare et une bougie qui seraient situées très très près du phare. Donc là, on voit une personne qui tient une bougie à côté du phare. Ce phare se trouve en Californie. On a un observateur qui se trouve à Hawaï et qui essaye de discerner la bougie par rapport au phare. Détecter en fait une planète par imagerie à côté de son étoile, ça revient un petit peu à faire ça. Ça revient à observer une bougie à côté d'un phare vu de très très loin. Donc là, en fait, on a deux notions qui apparaissent. La notion de contraste, c'est-à-dire la différence, le rapport, pardon, d'intensité entre le phare et la bougie, entre l'étoile et la planète. Et puis, la proximité des deux. Et ça, c'est ce qu'on appelle la résolution angulaire. Donc, pour le contraste, en fait, ici, je vous montre un diagramme qui donne le flux, enfin, ou l'intensité, peu importe, d'une étoile et des planètes du système solaire en fonction de la longueur d'onde. Donc, encore une fois, c'est des échelles logarithmiques. Ici, on a les longueurs d'ondes visibles et proches infrarouges. Et puis ici, les longueurs d'ondes infrarouges moyens. Donc, on voit ici la lumière de l'étoile qui, ici, a été approximée à ce qu'on appelle un corps noir, pour ceux qui connaissent un petit peu. Donc, voilà, l'étoile a une certaine intensité. Évidemment, les planètes sont en dessous puisqu'elles sont plus faibles. Ça, c'est les planètes du système solaire. Alors, Jupiter, Vénus, la Terre et Mars. On voit que le contraste, en fait, c'est-à-dire le rapport d'intensité entre l'étoile et cette courbe-là qui correspond à une des planètes du système solaire, est très élevé. Si on compare le Soleil avec la Terre, on a un contraste de 5 milliards dans les longueurs d'ondes visibles et proches infrarouges. Et on a un contraste de quelques millions aux longueurs d'ondes qui correspondent à 10, 20 microns. Alors, pourquoi il y a ces deux zones ici ? Pourquoi l'étoile, elle, a une courbe qui correspond à un corps noir ? Et pourquoi la planète présente deux courbes ici, deux bosses ? En fait, il y a une première bosse, on va dire, qui se situe aux longueurs d'ondes visibles et proches infrarouges, qui correspond à la lumière réfléchie. Donc, la planète reçoit une partie de la lumière de l'étoile et va réfléchir cette lumière en fonction de sa taille. Donc, elle intercepte une petite partie de la lumière de l'étoile, elle la réfléchit, module son albédo et sa phase. Donc, en fait, tout ça, ça va faire que le contraste va être très, très faible. Enfin, très élevé, plutôt, pardon, entre l'étoile et la planète à ces longueurs d'ondes-là. Par contre, toutes les planètes, en fait, ont une température interne et donc, elles vont aussi agir comme des émetteurs de lumière, mais à des longueurs d'ondes beaucoup plus grandes. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu la notion de corps noir, ils auront compris que, en fait, l'émission d'une planète qui a une certaine température va être décalée vers les grandes longueurs d'ondes. Et donc, du coup, ça réduit naturellement le contraste entre les étoiles et les planètes quand on va à plus grande longueur d'ondes. Alors, les planètes, quand elles se forment, elles acquièrent une certaine énergie grâce à cette formation. Alors, je vous montre ici deux mécanismes de formation. La première, qui est ce qu'on appelle l'accrétion sur un cœur rocheux. La planète se forme, c'est une planète rocheuse qui se forme et puis, quand elle a atteint une certaine masse, le gaz qui se trouve dans le système jeune va tomber sur cette planète, va s'accréter sur la planète et ça va former une planète géante gazeuse. Et puis, la petite animation que vous avez vue en dessous, que je relance, c'est une autre façon de former des planètes par fragmentation de gaz. Donc, on a un disque de gaz et de poussière autour de l'étoile qui est en rotation, bien sûr, et de temps en temps, on a des petites instabilités qui vont faire ce qu'on appelle des collapses, des effondrements du gaz localement et qui vont aussi former des planètes géantes. Donc, ces deux mécanismes-là apportent de l'énergie lors de la formation et donc, lorsqu'une planète est très jeune, elle est forcément très chaude, quelle que soit la méthode par laquelle on a formé cette planète. Donc, les planètes jeunes ont des températures de l'ordre de 1000 à 2000 Kelvin. Donc, c'est des températures qui peuvent même être équivalentes à certaines étoiles, les étoiles de type M, par exemple. Alors, un schéma un petit peu compliqué. Encore une fois, pour parler de la luminosité des planètes jeunes. Donc là, c'est un schéma qui donne la luminosité d'un objet. Alors, ici, on a des courbes en continu qui correspondent aux étoiles. Là, on a des courbes qui correspondent aux naines brunes. Et puis, ici, ces traits-là, ce sont les lignes qui correspondent aux planètes. Et ici, c'est l'âge qui est encore une fois en logarithme. Donc, ici, 6, c'est 10 puissance 6. Donc, c'est 1 million d'années. 7, c'est 10 millions d'années. 100 millions d'années, 1 milliard d'années, 10 milliards d'années. Et puis, chaque courbe correspond en fait à une masse. Donc, la masse des étoiles, la masse des naines brunes et ici, la masse des planètes. Si je place sur cette courbe Jupiter telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire avec un âge de 5 milliards d'années à peu près et une fois la masse de Jupiter, elle a un contraste par rapport à son étoile de 10 moins 9. Donc, on retrouve le facteur 10 moins 9, c'est-à-dire 1 milliardième de la lumière du Soleil. Par contre, quand elle est jeune, par exemple, à un âge de 10 millions d'années, si on tient compte de ce modèle de refroidissement des planètes, on se rend compte en fait que sa luminosité est beaucoup plus élevée puisqu'en fait, on a gagné un facteur 1000 en intensité. Donc, une planète comme Jupiter, lorsqu'elle avait 10 millions d'années, elle était en fait 1000 fois plus brillante qu'elle est aujourd'hui, simplement parce qu'elle était beaucoup plus chaude. Donc, on va s'intéresser en fait au système jeune en imagerie parce qu'ils vont être plus brillants, donc forcément plus faciles à détecter. Donc, l'autre problème dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est l'aspect résolution angulaire. Et donc là, il faut faire appel à des notions de diffraction. Lorsqu'on a un télescope, un faisceau qui illumine le télescope, qui forme une image au foyer du télescope, vous savez qu'évidemment, l'image d'une étoile, ce n'est pas un point, même si l'étoile est non résolue. Cette image, c'est ce qu'on appelle la tâche de diffraction, on appelle ça aussi la tâche d'airie pour une certaine forme de télescope. Et cette tâche de diffraction, elle a une taille caractéristique qui est donnée par ce rapport entre la longueur d'onde et le diamètre du télescope. Et en fait, ça nous dit que, quel que soit l'objet qu'on observe, même s'il est ponctuel, comme une étoile, on va en fait avoir de la lumière partout dans l'image, partout dans le plan focal du télescope, et qui va suivre cette figure théorique qui est la tâche de diffraction. Donc là, c'est l'image d'intensité, mais si je fais une coupe qui passe par le centre de l'image, donc par l'étoile, on voit en fait que cette intensité, elle diminue, mais elle diminue très rapidement au début, et ensuite très très lentement. Et on voit ici le rapport d'intensité entre la lumière maximale qui est donnée par l'étoile au centre de l'image et à un certain endroit de l'image. Et on voit que les rapports ici ne sont pas de l'ordre de 1 milliard ou de 10 milliards. Là encore, c'est une échelle logarithmique, mais on est à quelques dizaines de milliers, quelques centaines de milliers. Donc si je placais ici la Terre et Jupiter sur ce diagramme, voilà où ils seraient par rapport à la lumière de l'étoile. Vous voyez qu'ils sont encore, Jupiter et la Terre sont encore beaucoup plus faibles que la lumière de l'étoile. Même si j'ai une planète qui est relativement loin par rapport à son étoile, la lumière de l'étoile reste encore supérieure à plusieurs arcs secondes. Ici, on est 0,5 arcs secondes. La lumière de l'étoile, par exemple, est très supérieure à la lumière de la planète, même si on est assez loin. Donc ça, c'est les phénomènes de diffraction. Donc si on veut faire quelque chose, si on veut être capable d'observer ces planètes, il va falloir s'amuser à enlever la lumière de l'étoile. Donc c'est ce qu'on appelle en fait l'imagerie dynamique. C'est un peu ce que j'ai écrit ici, l'art de supprimer la lumière de l'étoile, la lumière stellaire. Alors ça, ça passe par deux techniques qui ont été mis au point dans les années, celle-ci, l'optique adaptative qui a été mis au point dans les années 90, qui consiste à mesurer la déformation que subit la lumière lorsque elle traverse l'atmosphère de la Terre, qui donne une image d'une étoile qui est la tâche de seeing, donc une image qui peut faire plusieurs arcs secondes de largeur. Donc c'est relativement gros. Et ce qu'on aimerait obtenir, en fait, c'est une tâche de diffraction, donc quelque chose qui est beaucoup plus ramassé, où la lumière est très concentrée en très peu de pixels. Et pour ça, on va utiliser un système qu'on appelle l'optique adaptative, qui est capable de, par un système optique d'une part et électronique d'autre part, de mesurer cette déformation et de façon très rapide, en quelques millisecondes, d'appliquer l'inverse de la déformation à un autre petit miroir qui s'appelle un miroir déformable. On voit ici une image en haut à gauche d'un miroir déformable. En général, c'est un miroir qui fait 10-20 cm et qu'on place quelque part dans l'instrument. Alors, il faut imaginer que ce miroir de 20 cm, il est derrière un télescope de 8 ou 10 mètres, sur lequel on réimage la pupille du télescope. Et on va déformer en temps réel ce miroir pour corriger la turbulence atmosphérique. On voit ici une animation qui a été prise en laboratoire, où au départ, on a de la turbulence qui détruit l'image, et puis on n'a pas la tâche de diffraction. Et dès qu'on met en route le système d'optique adaptative, on retrouve la tâche de diffraction. Donc ça, c'est en fait un prérequis avant d'utiliser la deuxième technique qui va supprimer la lumière de l'étoile. Dans un premier temps, on concentre la lumière de l'étoile dans la tâche de diffraction, et dans un deuxième temps, on l'enlève avec un système qu'on appelle la coronographie. La coronographie, c'est une technique qui a été inventée par Bernard Liu dans les années 30 pour observer la couronne du Soleil. C'est une technique qu'il a inventée à l'Observatoire de Meudon, en fait, pour reproduire le mécanisme des éclipses. Alors, je vais vous passer le schéma optique. On pourra y revenir, si vous voulez, si vous avez des questions. Mais un coronographe, c'est un système qui est capable, avec une combinaison d'un masque et d'un diaphragme, donc un masque qui bloque la lumière soit du Soleil, par exemple, soit de l'étoile, et un diaphragme, c'est-à-dire un trou qui est situé dans la pupille de l'instrument, qui est capable donc de sélectionner, en fait, l'axe optique et d'atténuer uniquement la lumière qui est sur l'axe optique sans atténuer la lumière qui se trouve en dehors de l'axe optique. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à éteindre la lumière de l'étoile de façon optique sans éteindre la lumière d'une planète qui est légèrement séparée par rapport à l'étoile. Évidemment, ça nécessite qu'on ait une résolution angulaire assez élevée pour séparer l'image de la planète de l'image de l'étoile qui, elle, se trouve sur l'axe optique. Donc, grâce à toutes ces techniques, on a pu détecter les premières planètes en imagerie dans les années 95-2000. On voit ici quelques exemples. Je reprends ici l'exemple de 2M1207, cette planète qu'on voit sous la forme d'un point rouge qui tourne autour d'une étoile qui est une naine brune. Mais on a aussi détecté un système multiple qui s'appelle HR 87-99. Vous voyez que l'âge de ces systèmes est très petit, quelques dizaines de millions d'années. À l'échelle d'un système planétaire, c'est très petit. Et par contre, les masses de ces planètes, des quatre points qu'on a appelés B, C, D et E, qui sont les quatre planètes en orbite autour de l'étoile HR 87-99, elles ont des masses de 7 à 10 fois la masse de Jupiter et elles orbitent entre 16 et 68 unités astronomiques. Pour donner une échelle, Saturne dans le système solaire est à 9 unités astronomiques et Neptune à 30 unités astronomiques. Donc, ça vous donne une idée de la taille par rapport à notre système solaire. Et ces planètes sont très chaudes et c'est pour ça qu'on a pu les détecter. Elles ont une température de l'ordre de 900 à 1000 Kelvin. Et puis ici, un autre cas très connu, qui est le système Beta Pictoris, qui a aussi 20 millions d'années. Donc, on l'a d'abord découvert grâce à cette poussière qui forme un disque tout autour de l'étoile. En fait, le disque est vu par la tranche. Il faut imaginer que si on observait par le dessus, on verrait vraiment un disque. Ici, on voit vraiment le disque par la tranche. Donc, on voit juste une barre autour de l'étoile. Sur cette image, l'étoile est au centre. Elle est cachée par un système coronographique qui permet donc d'atténuer la lumière de l'étoile. Et ça, c'est une image qui a été faite dans les années 80-90. Et il a fallu attendre en fait l'année 2008-2009 pour être capable de détecter autour de cette étoile un petit point ici qui s'appelle donc Beta Pictoris B et qui est une planète de 10 fois la masse de Jupiter. Et elle orbite à à peu près 8-9 unités astronomiques, donc à peu près l'équivalent de Saturne dans notre système solaire. L'étoile qui est au centre n'est pas une étoile solaire. C'est une étoile qui est beaucoup plus grosse que le Soleil. C'est une étoile de type A. Et donc, en fait, cette planète, elle a même expliqué ici, vous voyez cette déformation un petit peu du disque. On a l'impression que le disque est tordu. Cette torsion, en fait, elle est expliquée par la perturbation engendrée par la planète dans la poussière que constitue le disque. Anthony, on a une question, si je peux. Allez-y. Il y a donc quelqu'un qui demande comment l'âge du système est-il calculé ? Alors, c'est très difficile, en fait, d'avoir un âge précis pour certains systèmes. Il y a plusieurs techniques. Je ne vais pas pouvoir tout détailler parce que ça peut être assez compliqué. Il y en a une qui est dynamique, c'est-à-dire que les étoiles se forment en amas et donc, ensuite, elles s'éloignent de cet amas. Mais grâce à leur vitesse dans la galaxie, on est capable de retrouver, en fait, leur origine. Et typiquement, ces deux étoiles, Hr87 et Bétapique, elles appartiennent à peu près à la même association à l'origine. Et si on est capable de déterminer l'âge d'une de ces étoiles de l'amas, on est capable de connaître l'âge de toutes les autres étoiles à quelques millions d'années près, mais on n'est pas à quelques millions d'années près dans ce cas-là, en fait. Et d'ailleurs, souvent, on a des barres d'erreurs qui sont beaucoup plus grandes. Des fois, on a des incertitudes de plusieurs dizaines de millions d'années. Bétapictoris, c'est un cas particulier où notre barre d'erreurs est de l'ordre de 2 à 3 millions d'années, ce qui est très, très bon, en fait, pour ce genre d'étoiles. Voilà, j'espère que j'ai répondu à peu près à la question. Je peux continuer, c'est bon ? Oui, oui, pas de souci. Ok, donc, voilà les premières données qu'on a un peu obtenues. HR 87, 99, j'y reviens parce que là, on voit ici que non seulement on est capable de faire une image avec ces quatre planètes, la B, C et D et E qui sont autour de l'étoile. À nouveau, cette étoile, elle est atténuée par un tas de techniques. Mais on est capable de prendre la lumière, par exemple, de la planète C, de la faire passer à travers un spectrographe. Et on voit ici le spectre de la planète qui est très chaude, 1000 degrés, 1100 degrés. Mais on voit ici des absorptions de l'eau, des absorptions du méthane. Et ici, cette cassure très brutale qu'on voit dans le spectre, c'est le monoxyde de carbone. Donc, c'est des molécules qui sont attendues dans ce genre d'atmosphère. Il n'y a pas de surprise particulière. Mais être capable de les mesurer permet en fait non seulement de connaître la présence de ces molécules, mais aussi de remonter à des paramètres comme la température de la planète et la gravité de la planète. Et aussi, éventuellement, à des théories de formation planétaire et notamment observer le monoxyde de carbone. Et intéressant, je ne vais pas détailler pourquoi, mais c'est assez intéressant pour avoir un diagnostic sur comment s'est formée cette planète. Donc, c'est une information qui est assez riche. On arrive aujourd'hui à faire ce genre d'observation, de disperser la lumière de ces planètes et d'avoir des informations sur l'atmosphère. Et notamment, en observant ces planètes jeunes, on s'est rendu compte qu'elles étaient couvertes de nuages. Donc, on ne peut pas expliquer la lumière de ces planètes sans nuages. Il faut absolument des nuages relativement épais, probablement de silicate, pour expliquer la lumière de ces étoiles. Donc, je n'arrive maintenant au projet SPHER, au Very Large Telescope. Donc, SPHER, c'est en fait un système qui a été un instrument qui est placé derrière l'un de ces quatre télescopes OVLT, qui a été construit par tous ces laboratoires que vous voyez ici. Donc, c'est un projet européen. La première lumière a eu lieu le 4 mai 2014. Alors, le projet, en fait, a commencé en 2002. Donc, ça vous donne l'échelle du temps de développement d'un instrument sur un télescope, une dizaine, voire une douzaine d'années. Et les opérations ont commencé en février 2015. Voilà à quoi ressemble SPHER. Alors, c'est une grosse boîte noire qui fait plus de 3 mètres de long. Là, c'est dans le hall d'intégration à Grenoble, à l'IPAG. On voit, qui donne l'échelle, là, on voit une personne, un ingénieur qui travaille dans le hall. On a ici le gros cryostat de la caméra. Je vais un petit peu détailler ce qui se passe, l'instrument par lui-même. On voit ici l'instrument installé sur ce qu'on appelle la platine NASMIT du télescope du VLT. Alors, les amateurs auront vu que le miroir tertiaire, ici, n'est pas du tout incliné dans le bon sens. La lumière, elle part par là-bas. Donc là, on n'est pas dans un mode où on observe avec SPHER, puisque le miroir n'est pas dans le bon sens. Alors, qu'est-ce qu'on a sous le capot ? On a ça. Je ne vais pas nouveau détailler la partie optique, mais on a une partie verte, ici, qui correspond, en fait, à tout le système d'optique adaptative. Ce miroir déformable qui est ici et qui se déforme en temps réel plus d'une fois toutes les millisecondes, on a le système coronographique et puis on a trois instruments qui s'appellent IRDIS, qui est une caméra infrarouge, un proche infrarouge qui va d'à peu près un micron jusqu'à deux microns. On a ce qu'on appelle le spectrographe intégral de champ, l'IFS, qui lui aussi observe en infrarouge proche. Et on a ZIMPOL, qui est un polarimètre à haute précision qui, lui, observe dans le visible. Alors, tous ces instruments, en fait, il y en a deux qui peuvent fonctionner en parallèle, c'est IRDIS et IFS. Donc, chaque fois qu'on observe une étoile, on a des données de la caméra et du spectrographe et on peut aussi observer en polarimétrie, mais là, séparément, avec l'instrument ZIMPOL. Et on peut aussi faire de la polarimétrie dans l'infrarouge proche avec IRDIS. avec IRDIS. Donc, voilà à quoi ressemblent les images typiques de sphères. On a une image de IRDIS, donc de la caméra ici, en bas à droite. On a une image de l'IFS à gauche. Je vais essayer d'un petit peu détailler ces images, en fait, pour que vous compreniez à quoi ça correspond. Donc, si je commence par l'image d'IRDIS, on a ici un cœur un peu brillant dans cette image. Donc, ça, il faut considérer que c'est la tâche de diffraction de l'étoile qui est atténuée par un coronographe. On a une zone un peu noire au centre. C'est le masque du coronographe qui cache une partie de l'étoile et surtout l'ensemble de la diffraction. Et puis, à une séparation d'environ une arc-seconde, donc c'est relativement petit si vous comparez ça à ce qu'on observe dans un télescope amateur. Une arc-seconde, c'est tout petit. À une distance d'une arc-seconde de rayon, on a cet anneau qui est aussi une structure de la tâche de diffraction de l'étoile. Et cet anneau, en fait, correspond à la zone à l'intérieur de laquelle on est capable de corriger la turbulence atmosphérique avec l'optique adaptative. En dehors de cette zone, on n'est plus capable de corriger la turbulence. Donc, on la corrige uniquement à l'intérieur, dans une zone qui fait à peu près une arc-seconde. Cette image, cette tâche de diffraction, elle va sur la caméra et elle va aussi sur le spectrographe, donc IFS, l'image qu'on voit à gauche. Et là, vous voyez quelque chose d'un peu particulier. Vous voyez plein de petits traits partout. En fait, chacun de ces petits traits est un spectre. Il faut imaginer, en fait, qu'on a une grille de petites lentilles qui couvrent l'image dans cette IFS, donc de micro-lentilles. Et chacune de ces micro-lentilles est en fait comme la fente d'un spectrographe. Et derrière, on a un prisme qui va disperser la lumière. Et on s'arrange pour faire en sorte que sur le détecteur qui va obtenir l'image, qu'on soit capable, en fait, de couvrir toute l'image, tout le plan du détecteur avec tous ces spectres-là. Donc, si vous regardez de très loin cette image, vous avez l'impression de voir la même chose qu'à droite. Et si vous regardez de plus près, vous voyez que chaque point est une série de petits spectres qu'on va utiliser pour avoir des informations sur les spectres des planètes. Donc, voilà en fait une des performances les meilleures qu'on ait pu obtenir avec sphères. Ici, ce diagramme, ça montre le contraste. Alors, c'est en différence de magnitude. Donc, quand on voit ici 10 magnitudes, ça fait un facteur, ça fait 10 000. 16 magnitudes, ça fait un million de contrastes par rapport à l'étoile. Et toutes ces courbes ici correspondent à des limites de contrastes obtenues avec sphères. Donc, typiquement, cette courbe qu'on voit ici, la plus basse, c'est le contraste maximal qu'on ait pu obtenir avec sphères en fonction de la distance à laquelle on se trouve par rapport à l'étoile. Donc ici, par exemple, à une arc-seconde de l'étoile, on a été capable d'avoir un contraste qui est meilleur qu'un million autour de cette étoile. Alors, cette étoile, c'est Vega, non, pardon, c'est Sirius. Donc, c'est une étoile très brillante pour laquelle il était assez facile d'obtenir des contrastes aussi élués. Sphères a un certain nombre d'objectifs. On va chercher des planètes, bien sûr, donc on va faire des études individuelles des planètes qu'on va découvrir. C'est applicable aux exoplanètes et aux disques, mais on va aussi s'intéresser à la démographie des planètes germes, c'est-à-dire, en fait, quelle est la fréquence d'apparition des planètes autour des autres étoiles pour des séparations au-delà de quelques unités astronomiques. Donc, pour remplir ce programme scientifique, il a fallu un très grand nombre de nuits et on a obtenu, en fait, 260 nuits d'observation qui sont ce qu'on appelle du temps garanti avec l'instrument pour effectuer ce programme. Voilà deux exemples de deux planètes découvertes avec sphères. Alors, pardon, celle-ci, la 51 Eribé, c'est une planète qui a été découverte avec non pas sphères mais l'instrument de J-Pi qui veut dire Gemini Planet Imager. En fait, c'est l'équivalent de sphères aux États-Unis installées sur le télescope Gemini qui est aussi un télescope du 8 mètres dans l'hémisphère sud et on voit ce petit point. Le centre de l'image, c'est là où se trouve l'étoile. Elle a été cachée toujours par cette histoire de cette technique de coronographie et d'optique adaptative et puis il y a aussi tout un tas de traitements numériques derrière. Donc, on voit ce point ici qui est donc cette planète qui fait à peu près deux fois la masse de Jupiter qui se trouve à 14 unités astronomiques et qui a une température de l'ordre de 600 à 700 Kelvin. On a aussi été capable d'obtenir un spectre qu'on voit ici où à nouveau on voit apparaître de la vapeur d'eau et du méthane essentiellement qui est la même chose finalement que ce qu'on retrouve dans l'atmosphère de notre planète Jupiter et de Saturne par exemple. Ici, on est en dessous la première planète qui a été découverte par sphères, HIP 65426 b. Alors là, elle est beaucoup plus brillante. Pourquoi ? Parce qu'elle est beaucoup plus chaude. Elle fait probablement 1400-1500 Kelvin et elle est beaucoup plus massive donc plutôt 10 masses de Jupiter. Et à nouveau aussi, on a été capable d'obtenir le spectre de cette planète avec, on voit ici, toute une série de molécules qui sont détectées dans l'atmosphère de cette planète. Une des planètes, enfin, ou un des systèmes les plus excitants qu'on ait pu détecter avec sphères, c'est le système PDS 70. Donc, on voit cette image que vous avez peut-être déjà vue qui a pas mal circulé dans les médias où à nouveau, l'étoile est au centre, elle est cachée par le coronographe et on voit apparaître ce petit point brillant là qui est la planète. Donc, c'est une planète dont on connaît assez mal la masse en fait, entre 2 et 10 fois ou même 17 fois la masse de Jupiter ici. Elle se trouve à 22 unités astronomiques. On ne connaît pas très bien sa température non plus et surtout, on voit ici un anneau qui est en fait un anneau de poussière et donc cette planète elle se situe dans un disque protoplanétaire ou plutôt un disque de transition et elle a probablement creusé une cavité qu'on voit apparaître sous forme d'un disque un peu noir dans ce disque protoplanétaire. Et donc, à nouveau, on peut obtenir le spectre de cette planète et ce qu'on voit en fait quand on compare ce spectre à des modèles c'est qu'on a un rayon pour cette planète qui est assez mal défini entre 1.4 et 3.7 rayons de Jupiter. Alors, 3.7 rayons de Jupiter c'est énorme en fait pour une planète. On pense qu'une planète ne peut pas avoir un rayon supérieur à à peu près deux fois le rayon de Jupiter. Donc, il y a des questions qui se posent sur ce chiffre-là et on va le voir après. Une des raisons pour laquelle ce chiffre est très élevé c'est peut-être parce qu'en fait on ne voit pas juste la planète on voit la planète et également un disque d'accrétion qui se trouve autour de cette planète et qui donc perturbe la mesure du rayon. Ensuite, il y a eu des observations avec un instrument qui s'appelle MUSE qui observe dans une longueur d'onde du visible qui s'appelle le Hα qui est une longueur d'onde en fait qui permet de tracer justement l'accrétion du gaz. Lorsqu'on a du gaz qui tombe sur un objet on a un choc qui est émis et ça ça émet en fait ça excite les atomes d'hydrogène et ça émet donc dans la longueur d'onde Hα. On voit apparaître ici un point brillant qui se trouve être coïncident en fait avec PDS 70b donc on voit une accrétion on a en fait là la preuve en fait que la planète est vraiment en train de se former et pas déjà formée et aussi on voit apparaître un deuxième point ici donc qui a été en fait identifié comme une deuxième planète alors en fait cette deuxième planète elle était déjà quasiment visible dans les données de sphères on voit ici cette petite structure dans l'image et si on retravaille les images de sphères un petit peu plus on voit apparaître un autre point source donc on a deux points sources la planète B et la planète C qui se trouvent ici et qui correspondent bien à ce qui a été observé avec l'instrument MUSE et la planète C se trouve à peu près à 30 unités astronomiques cette planète enfin ce système pardon il a été observé aussi avec un instrument qui s'appelle Gravity qui consiste en fait à rassembler les quatre télescopes de 8 mètres du VLT en faisant de l'interférométrie et donc avoir synthétiser en fait un télescope qui fait 100 mètres au lieu d'avoir un télescope de 8 mètres donc évidemment on a une bien meilleure précision et on voit ici des points de mesure qui correspondent aux orbites alors la partie bleue c'est l'orbite de PDS 70b et l'orbite rouge c'est l'orbite de PDS 70c donc des deux planètes donc grâce à Gravity on a été capable de localiser beaucoup plus précisément la position de ces planètes et d'avoir une idée de leur orbite même si vous voyez les points de mesure en fait ici couvrent juste une petite partie de leur orbite mais on voit déjà un mouvement orbital apparaître sur la planète B et puis on peut aussi mesurer en fait le spectre à Gravity en infrarouge et là aussi ça nous indique en fait que cette planète est probablement enfin ces deux planètes sont probablement entourées d'un disque qu'on appelle circumplanétaire qui nous indique qu'elles sont encore en train de se former donc il y a encore du gaz qui tombe sur ces planètes et qui font grossir leur atmosphère et qui vont devenir donc des super Jupiters Anthony j'ai une autre question on nous demande si on peut utiliser des sphères dans le cas des étoiles binaires alors c'est très difficile justement les étoiles binaires c'est pas du tout favorable à la coronographie parce que la coronographie c'est un masque qui est au centre de l'image donc on peut très bien atténuer une étoile mais en atténuer deux c'est beaucoup plus difficile donc il y a des idées il y a des concepts de coronographes pour les étoiles binaires mais dans sphères en fait on n'a jamais vraiment utilisé on n'a jamais trop utilisé ça et en réalité quand on fabrique le catalogue d'étoiles qu'on va observer on élimine toutes les étoiles binaires donc on essaye de ne pas observer d'étoiles binaires avec sphères donc l'autre système qu'on a beaucoup observé c'est le système Beta Pictoris que je vous ai montré déjà tout à l'heure et là avec sphères on a aussi une très bonne résolution alors pas aussi bonne qu'avec gravity mais ce qu'on voit surtout c'est qu'on est capable de suivre la planète pendant très longtemps et là vous allez voir une animation de l'orbite de la planète en fait donc vous voyez la planète ici c'est ce point brillant qui se déplace qui s'approche de l'étoile alors à un moment donné on a pensé même qu'elle allait passer juste devant l'étoile donc on a on a essayé d'observer le transit de cette planète et en fait il n'a pas été observé donc probablement que cette planète ne transite pas parce qu'on voit ici son orbite elle est légèrement inclinée par rapport à l'étoile son inclinaison est de 89 degrés alors qu'une inclinaison parfaitement vue par la tranche ça serait 90 degrés donc elle est à un degré en fait d'inclinaison par rapport à un cas où vraiment elle devrait transiter et donc on n'a pas pu observer de transit mais on est capable de la suivre tout le long de cette orbite et on la voit en fait se déplacer sur une ligne parce qu'on voit ici sur les points sur le long de l'orbite en fait cette orbite elle est quasiment vue par la tranche alors une autre question oui on nous demande sur quels critères sont choisis les étoiles observées par sphère alors déjà il faut qu'elles soient observables au VLT il faut qu'elles aient une intensité suffisante dans le visible pour que l'optique adaptative fonctionne il faut qu'elles aient une intensité dans l'infrarouge pour qu'il y ait suffisamment de lumière sur le capteur infrarouge il ne faut pas que ça soit des étoiles doubles il faut que ça soit des étoiles jeunes il faut que ça soit des étoiles qui soient à une certaine position dans le ciel parce que les optiques adaptatives en fait ce n'est pas magique ça ne peut pas fonctionner par exemple lorsqu'on pointe à l'horizon donc il faut être relativement proche du zénith donc il y a tout un tas de critères comme ça qui permettent de sélectionner la liste des targets en fait cette target list elle fait 600 ou 800 étoiles donc il y a énormément d'étoiles elles n'ont pas toutes été observées mais on a observé plusieurs centaines d'étoiles donc si je continue sur la spectroscopie de Beta Pictoris donc on voit ici en fait des spectres qui ont été obtenus pour cette planète donc en haut vous avez un spectre alors tout ce qui est gris en fait c'est des modèles donc ce n'est pas des mesures par contre les points de couleur et les traits de couleur bleu ou orange ce sont des mesures qui ont été obtenues par Sphère et par J-Pi l'instrument américain les points de mesure rouge ce sont d'autres mesures photométriques on a même essayé de faire une observation avec l'instrument Vizir à 10 microns on n'a pas détecté la planète et donc on voit on essaye en fait quand on obtient ces mesures on cherche à comparer ces mesures à des modèles d'atmosphère de planète et donc on voit ces traits gris ici qui correspondent à des modèles et on cherche le modèle qui s'adapte le mieux aux mesures pour déterminer les paramètres physiques et chimiques de cette atmosphère et ici en dessous on voit un spectre qui a été obtenu par Gravity où à nouveau on voit cette rupture ici dans le spectre vers 2.3 microns qui correspond à cette fameuse transition du monoxyde de carbone le CO qui est un indicateur intéressant sur la formation des planètes donc voilà et voilà un petit peu l'orbite qui a été couverte alors tous les points rouges, bleus, verts ce sont les points couverts sur l'orbite de la planète ici cette grosse croix en fait les croix c'est les barres d'erreur cette grosse croix c'est la première observation de la planète qui date de 2003 depuis on a vous voyez obtenu des mesures bien meilleures puisque les barres d'erreur au fur et à mesure diminuent les points verts ce sont les mesures de gravity qui sont encore plus précises que sphère et puis la zone bleue qu'on voit au centre en fait c'est une deuxième planète qui s'appelle Beta Pictoris C qui a été découverte d'abord par la technique des vitesses radiales et ensuite qui a été observée grâce à gravity et là on voit l'orbite de ces deux planètes vue de face donc on a déprojeté l'orbite pour voir à quoi ça correspondait si on la voyait de face donc comme je vous l'ai dit en fait on a observé un très grand nombre d'étoiles avec sphère mais en fait on a détecté très peu de planètes on a observé des planètes qui étaient déjà connues mais les nouvelles planètes elles se comptent sur les doigts de la main et ça ça nous donne des informations sur la fréquence en fait des planètes géantes autour des étoiles à une certaine distance donc ça c'est des diagrammes qui donnent des courbes de probabilité dans un espace qui correspond à la masse en fonction de la distance par rapport à l'étoile donc la masse ici est en masse de Jupiter donc 10 puissance 1 c'est 10 masses de Jupiter et ça ça serait une masse de Jupiter là c'est 10 puissance 1 unité astronomique donc 10 unités astronomiques et 100 unités astronomiques et ce qu'on voit ici c'est que cette zone bleue là qui est l'endroit en fait dans ce diagramme où le relevé de sphère est le plus sensible on voit que ça correspond à des distances qui sont de plusieurs dizaines d'unités astronomiques et plusieurs fois en fait la masse de Jupiter donc avec sphère même si c'est un instrument extrêmement précis et bien on détecte surtout des très très gros Jupiter qui sont relativement loin de leur étoile et qui sont aussi très très jeunes donc avec sphère en fait on a aussi observé un très grand nombre de systèmes planétaires et de disques protoplanétaires et de disques de débris on voit ici une illustration de plusieurs images de disques et ce qu'on voit apparaître dans toutes ces images c'est un très grand nombre de structures donc vous avez des spirales vous avez des anneaux vous avez des sillons des ombres tout un tas d'asymétries et donc on voit apparaître de la structure enfin des structures particulières dans la poussière puisque tout ça c'est de la poussière qu'on voit il y a du gaz aussi mais les sphères ne permettent pas de voir le gaz il faudrait un instrument comme ALMA pour voir le gaz mais en tout cas quand on voit des structures apparaître on pense automatiquement à un perturbateur qui crée ces structures notamment quand on voit des spirales et ces perturbateurs et bien évidemment c'est sûrement des planètes mais on les détecte pas on les voit pas elles sont pas encore elles sont pas suffisamment brillantes pour être détectées par sphère on les voit un peu de façon indirecte parce que l'effet qu'elles ont sur la poussière ou sur le gaz sont vraiment enfin nous laissent penser qu'elles existent véritablement donc c'est très intéressant de faire des analyses très détaillées en fait de ces images de disques parce que ça donne des informations sur la présence indirectement de ces planètes alors il y a plusieurs types de structures il y a notamment les spirales qu'on voit apparaître ici autour d'une étoile qui s'appelle MWC 758 en fait les spirales correspondent à ce qu'on appelle une onde de densité donc il faut imaginer qu'autour de l'étoile on a un disque de gaz et on a une planète qui se déplace dans ce gaz et le déplacement de la planète dans le gaz va générer une onde qu'on appelle l'onde de densité et cette onde de densité elle va se matérialiser sous la forme d'une spirale dans le gaz et donc le gaz en fait va s'accumuler à certains endroits et donc va augmenter la pression localement et la poussière la très petite poussière les petites poussières qui font quelques quelques microns voire même plus petits que les microns vont être piégées en fait par les zones de pression de surpression du gaz qui se trouve autour de l'étoile et donc vont matérialiser en fait la forme des spirales et donc on va pouvoir les observer avec sphère parce que sphère voit uniquement la poussière les petites poussières par effet de diffusion donc quand on voit des spirales ça veut dire que nécessairement il y a du gaz et qui a probablement un objet qui tourne autour de l'étoile et qui génère cette onde spirale on voit aussi apparaître des sillons comme on le voit ici dans un système qui est quasiment vu de face donc c'est l'étoile TW Hydra l'étoile est au centre toujours et puis on voit des zones brillantes et des zones sombres et là aussi quand on voit des zones sombres dans la poussière et bien on se dit que c'est probablement une planète qui orbite à cette distance là de l'étoile et qui crée en fait ce sillon là tout simplement parce qu'elle par effet gravitationnel en fait elle va piéger de la poussière et aussi pousser la poussière en fait sur les bords donc elle va avoir des effets gravitationnels qui vont engendrer ces sillons là alors l'hypothèse de planète n'est pas la seule hypothèse en fait qu'on pourrait considérer pour créer ces sillons il y a d'autres façons de créer ces sillons sans avoir de planète mais c'est une des hypothèses possibles on a l'étoile par exemple HD 169-142 aussi où on a à nouveau des anneaux brillants on voit aussi des anneaux sombres donc encore une fois on pense à des planètes et on voit notamment apparaître ici un petit point ici qu'on a appelé grand D et avec un traitement particulier de l'image on voit apparaître d'ailleurs d'autres structures autour de cette étoile et on pense que ces structures pourraient être liées à des planètes alors c'est pas nécessairement des planètes ça peut être aussi des clumps de poussière des grumeaux de poussière il faut avoir aussi la notion que quand on observe une tâche de diffraction en fait avec sphère même si c'est derrière un télescope de 8 mètres en fait cette tâche de diffraction reportée à la distance du système souvent c'est plusieurs unités astronomiques en fait donc c'est pas la taille d'une planète qu'on voit un point source dans une image de sphère ça peut très bien être un objet qui fait 5 unités astronomiques donc une structure de poussière qui est très très grosse et qui pourrait ne pas être une planète donc il y a des ambiguïtés en fait dans ces cas-là surtout sur ce genre d'image pour savoir vraiment si on a affaire à des planètes alors je vais maintenant en parler d'un autre système sur lequel j'ai pas mal travaillé qui s'appelle la Béoriga qui est une étoile assez connue de l'hémisphère nord en fait mais qui est quand même visible depuis le VLT qui est une étoile assez massive elle fait 2.4 fois la masse du soleil et elle est aussi très jeune elle fait entre 1 et 5 millions d'années voilà l'image en fait de ce système donc on voit à nouveau des structures qui forment des anneaux ou bien des spirales là on sait pas trop dire sur ce type d'image ça c'est une image avec un télescope de 8 mètres c'est le Subaru le télescope japonais qui est à Hawaï mais c'est avec une optique adaptative relativement simple pas du tout aussi performante que sphère qui a été observée en 2012 donc avant sphère et à droite on voit une image qui a été observée par Alma donc Alma c'est par contre un interféromètre radio qui observe dans les longueurs d'onde millimétriques et submillimétriques et ça c'est la partie interne en fait de l'image de gauche et donc sur l'image de droite avec Alma ce qu'on voit c'est la distribution du monoxyde de carbone donc c'est du gaz et ce gaz on voit qu'il est distribué sous la forme de spirales et notamment il y a un point très chaud enfin très chaud un point relativement brillant ici qui est indiqué par le triangle le triangle blanc ici qui correspond à une surintensité dans ce gaz et qui a été interprété comme la présence d'une planète qui générerait ces ondes de spirales donc nous en fait on a utilisé on a travaillé en fait avec le groupe de Bordeaux qui avait observé ce système là avec Alma et on a essayé d'observer ce système avec sphère et on a observé donc cette image d'Abé Auriga qui est une des plus belles images qu'on ait pu faire sûrement avec sphère parce qu'en fait Abbé Auriga c'est un disque qui est très très brillant qui est plein de structures et quand on regarde de très très près donc on retrouve en fait ces deux spirales qu'on voit au centre de cette image là qui correspondent exactement aux spirales qu'on a observées avec Alma on les voit toutes les deux ici ces deux spirales sur cette image agrandie qui est à gauche en bas à gauche et ce qu'on a pu observer dans la spirale du bas c'est cette zone bleue là alors la couleur est quelconque c'est des fausses couleurs bien sûr c'est une petite torsion de la spirale on a l'impression de voir un S et la ligne verte ici que j'ai superposée à cette image c'est en fait un modèle d'une spirale si la spirale est engendrée par la présence d'un objet massif comme une planète donc là le cercle indiquerait la présence d'une planète qui déformerait la spirale donc ça c'est une preuve supplémentaire du fait que dans ce disque il y a sûrement des planètes qui se forment on ne voit pas directement la planète on est incapable de voir la planète parce qu'elle est probablement complètement obscurcie par la présence du gaz par contre on voit l'effet qu'elle a sur le gaz et si on confirme que cette torsion dans la spirale est réellement engendrée par une planète et bien dans ce cas ça voudrait dire qu'on a observé vraiment une planète en formation donc c'est vraiment l'image de la plus jeune planète qu'on connaisse actuellement et donc cette image on peut aussi la comparer à des modèles un peu plus compliqués qui sont à droite qu'on appelle des modèles hydrodynamiques où on voit la planète qui se forme autour de l'étoile qui crée un sillon et qui génère une onde de spirale qui part vers l'étoile et une autre spirale qui part vers l'extérieur et c'est à peu près ce qu'on observe ici à gauche dans l'image de sphère alors ça ne veut pas dire que c'est absolument une planète on n'en est pas encore certain mais c'est une hypothèse qui est assez bonne pour expliquer cette image je ne sais pas si est-ce que ça fait déjà un peu plus d'une heure que je parle je ne sais pas si vous voulez que je continue si ça ne pose pas de problème parce que j'ai encore quelques slides donc je ne sais pas trop non mais on peut continuer malgré le couvent d'accord oui c'est ça ok donc on a parlé un petit peu des disques protoplanétaires et il y a une autre catégorie des disques qu'on appelle les disques de débris donc les disques de débris ça veut dire ce que ça veut dire c'est que ce sont des débris de la formation planétaire et dans ces disques on observe de la poussière qui est en fait générée par des collisions entre des cailloux qui se sont déjà formés autour d'une étoile et qui vont régénérer de la poussière en fait c'est un peu comme la ceinture d'astéroïdes dans notre système solaire les astéroïdes ils peuvent rentrer en collision et créer de la poussière et c'est ce qu'on appelle le nuage exozodiacal on observe ça en fait dans notre système et donc on appelle ça des disques de débris les images qu'on voit ici ce sont des simulations de disques de débris qui subissent en fait des déformations liées à la présence de planètes et on voit que selon la position de la planète son excentricité son inclinaison par rapport à l'étoile l'étoile c'est le point jaune dans la simulation le centre de l'image et bien selon tous ces paramètres en fait on peut créer des formes un peu un peu bizarres des anneaux bien sûr mais aussi des formes plus compliquées et donc ces formes là en fait on va essayer de les retrouver dans des images et ça ça va nous nous indiquer en fait à nouveau la présence indirecte de planètes donc encore une fois observer la morphologie des disques c'est une façon de mettre des contraintes sur la présence de planètes dans ces systèmes donc quelques exemples qui ont été obtenus avec sphère le système HD 106906 où on voit ici en fait un anneau qui est plus brillant d'un côté que de l'autre parce que la lumière qui passe devant en fait est plus importante que la lumière qui va derrière c'est des effets de diffusion de la poussière l'étoile est au centre à nouveau et donc on voit apparaître cet anneau cet anneau il est en fait à une distance de plusieurs dizaines d'unités astronomiques il est à 60-70 unités astronomiques si on replace ça dans notre système solaire c'est l'équivalent de ce qu'on appelle la ceinture de Piper donc c'est à peu près la même chose que la ceinture de Piper et HD 106906 elle a aussi la caractéristique d'avoir une planète autour c'est cet objet qui est extrêmement loin ce point très brillant en fait est une planète qui est en orbite qui est liée gravitationnellement à l'étoile donc on revoit l'étoile ici elle est cachée on voit le masque du coronographe on voit l'anneau également de poussière et cette planète en fait elle est à plus de 2000 ou 3000 unités astronomiques donc c'est très très loin et par exemple on pense que ça pourrait être une planète qui a été éjectée donc elle est liée à l'étoile mais elle est sur une orbite extrêmement éloignée parce qu'elle a été éjectée probablement par un effet de perturbation avec d'autres planètes qui se situent à l'intérieur du disque de poussière autour de 106906 bêta pic toujours donc bêta pic qui a été observé plusieurs fois là aussi c'est un disque de poussière qui présente des structures donc je ne sais pas si vous voyez dans cette image alors tout ce qui est au centre là en fait c'est de la tâche de diffraction donc c'est de la lumière de l'étoile et tout ce qu'on voit ici qui est vu par la tranche c'est le disque de poussière donc on a le disque de poussière qui est quasiment horizontal dans cette image mais on a aussi l'impression d'avoir une déformation en fait ici le disque paraît un peu plus bas et ici le disque paraît un peu plus haut par rapport à un plan médian qui est l'horizontal donc en fait c'est un peu comme si on avait un disque vu par la tranche comme ça et puis un autre disque légèrement incliné et ça on l'explique en fait par la présence de bêta pic B la planète de 10 masses de Jupiter à 9 unités astronomiques qui génère aussi une déformation de la poussière et qui crée cette structure-là dans le disque donc ça c'est la preuve puisque bêta pic B on l'a vraiment observé c'est la preuve qu'une planète peut créer des déformations sur un disque et donc inversement si on observe de telles déformations sur un disque on peut aussi en déduire la présence de planètes de façon indirecte pour finir sur les disques de débris un autre système qu'on a beaucoup observé qui s'appelle AU microscopie qui est un système de l'hémisphère sud où on voit ici des images de sphères donc là j'ai représenté le masque coronographique par un masque noir l'étoile est indiquée par une étoile jaune ici et on voit donc ce disque qui est vu par la tranche à nouveau et ce disque contrairement à bêta pic il est extrêmement structuré on voit tout un tas de petits clumps voire de formes un petit peu ondulées là quand on part de l'étoile et qu'on s'éloigne du disque vers l'extérieur du système on a l'impression de voir des ondulations donc ça c'est des ondulations qu'on a découvertes avec sphères en 2014 et on s'est dit est-ce que ces ondulations elles étaient déjà présentes dans d'anciennes données elles n'avaient pas été identifiées avant mais en allant chercher des images d'archives du télescope spatial du HST et en ayant traité les données d'une façon un petit peu particulière en fait on a retrouvé ces ondulations et non seulement on les a retrouvées mais en plus on s'est rendu compte qu'elles n'étaient pas à la même position donc ça c'est les observations de 2010 et 2011 avec le HST elles n'étaient pas à la même position par rapport à l'étoile elles étaient plus près de l'étoile donc entre 2010 et 2014 il y avait eu un déplacement de ces structures vers l'extérieur du système et donc on a continué à observer ces données ce système pardon et vous allez voir ici la partie gauche du disque la partie sud-est du disque l'étoile est à droite dans cette image vous allez voir une animation sur plusieurs années qui couvre donc la période août 2014 jusqu'à je crois mai 2017 vous allez voir ces structures-là ondulées qui vont se déplacer vers la gauche de l'image donc voilà si je lance l'animation alors c'est un petit déplacement mais c'est un déplacement quand même qui est vraiment notable et donc on a essayé de comprendre ce qui se passait dans ce système-là et je ne peux pas dire qu'on ait trouvé la raison exacte de ce déplacement ces structures il faut imaginer qu'elles sont très grandes c'est de la poussière là j'ai mis l'échelle de l'orbite de Saturne pour donner une échelle une image de ce à quoi ça correspond c'est des structures qui font plusieurs unités astronomiques de long donc c'est un peu comme si on avait des ondulations vraiment de plusieurs unités astronomiques dans le disque de poussière et en fait ces ondulations on pense qu'elles sont produites par les éjections de matière de l'étoile c'est une étoile de type M donc une étoile tardive et les étoiles de type M en fait elles sont beaucoup plus actives que les étoiles de type solaire et notamment elles ont énormément de flairs des flairs beaucoup plus importants que ceux qu'on observe pour le soleil et ces flairs qui sont donc des particules émises par le soleil par l'étoile vont en fait interagir avec la poussière du disque ils vont pousser ces poussières très très loin dans le disque et ils vont leur donner en fait cette forme elles vont leur donner une vitesse qui va les faire se déplacer par contre pour expliquer que ces structures soient positionnées juste à un endroit du disque là c'est très compliqué et la seule façon qu'on ait trouvé c'est pas forcément la seule mais celle qu'on a imaginé pour expliquer que les ondulations soient situées d'un côté c'est qu'en fait il y avait une planète qui tournait autour de l'étoile l'étoile éjecte de la matière dans toutes les directions de l'espace vraiment dans une sphère mais à un endroit de cette sphère quelque part il y a l'orbite de la planète qui va intercepter ces flairs et pour une raison qu'on est incapable d'expliquer aujourd'hui et bien cette planète pourrait émettre ou générer en fait des structures de poussière qui partirait donc un petit peu comme un arrosoir les aspergeurs de pelouse vous imaginez un aspergeur qui asperge qui tourne et qui en même temps asperge dans des directions c'est un petit peu ce phénomène qu'on observerait là et comme nous on observe le système par la tranche on a l'impression que toutes ces structures sont à la même position de l'étoile et en fait elles sont à des distances angulaires différentes par rapport à l'étoile donc voilà l'hypothèse qu'on a aujourd'hui c'est pas une hypothèse qui est vérifiée pour l'instant et notamment il faut encore qu'on comprenne pourquoi une planète pourrait générer ces structures de poussière mais ça peut être à nouveau une preuve indirecte de la présence de planète donc je vais terminer avec les futurs projets tout d'abord l'instrument sphère plus qui est en fait une évolution de l'instrument sphère donc je vous remontre ici en fait les probabilités de détection de sphère dans le diagramme masse séparation donc on obtient des détections de quelques masses de Jupiter mais plutôt vers quelques dizaines voire centaines d'unités astronomiques là on est à 100 unités astronomiques et en fait on sait que les planètes se forment plutôt vers 2, 3, 4, 5, 10 unités astronomiques donc en fait dans une zone qui n'est pas couverte actuellement par l'instrument sphère puisque l'instrument sphère couvre en fait cette zone ici qui est jaune dans le diagramme donc on va vouloir essayer de sonder cette zone là et c'est donc l'objectif du projet sphère plus qui est de booster les capacités de sphère pour essayer d'aller atteindre cette zone à quelques unités astronomiques de l'étoile donc on revoit ici le même type de courbe de détection de probabilité comparé en fait à toutes ces flèches qu'on voit ce sont des détections par vitesse radiale donc en fait on va essayer de commencer à couvrir les détections en vitesse radiale et les détections par le satellite Gaia de façon à avoir une synergie avec sphère Gaia et les vitesses radiales et être capable peut-être de voir des planètes à la fois avec Gaia et à la fois avec sphère le deuxième objectif de sphère plus c'est de de comprendre comment se forment ces planètes et pour ça on a besoin d'observer plus de systèmes de type PDS 70 où on pense que cette planète est en train de se former et notamment des systèmes comme cette belle image d'Alma qui est une des plus belles images enfin des premières belles images qu'Alma a publiées sur les disques protoplanétaires où on voit toute une quantité de sillons et encore une fois ces sillons font penser à la présence de planètes donc ce système HLTO on aimerait bien pouvoir l'observer avec sphère mais pour l'instant c'est impossible tout simplement parce que l'étoile est beaucoup trop faible pour être observée par sphère et donc on va vouloir booster à nouveau la sensibilité de sphère de plusieurs magnitudes pour être capable d'observer ces objets et d'avoir une synergie avec plus forte qu'on a actuellement avec Alma et enfin le troisième objectif de sphère plus c'est d'augmenter la résolution spectrale du spectrographe pour être capable de faire des spectres plus précis des planètes qu'on a détectées on voit ici un spectre c'est pas un spectre c'est des images mais c'est des images un peu comme si on faisait des images dans des filtres très précis du monoxyde du carbone ou de la vapeur d'eau du système bêta-pictoriste vous voyez que là ici on a un pic qui apparaît dans le filtre CO on a un pic qui apparaît dans le filtre H2O on n'a pas de pic qui apparaît en méthane et pas de pic en ammonia ce qui veut dire qu'en fait la planète contient du monoxyde de carbone et de la vapeur d'eau mais pas de méthane et pas d'ammonia contrairement par exemple à Jupiter qui contient de l'ammonia donc en augmentant la résolution spectrale on va pouvoir faire des études plus précises sur la composition chimique des atmosphères le prochain télescope qui va observer les exoplanètes par imagerie c'est le James Webb Space Telescope qui devrait être lancé normalement le 31 octobre si tout va bien alors c'est un télescope qui est plus petit que le Very Large Telescope il fait seulement 6,60 mètres de diamètre mais c'est un télescope spatial et qui va être positionné assez loin par rapport à l'étoile et qui embarque quatre instruments dont un des instruments qui est européen qui s'appelle MIRI qui est un instrument en infrarouge moyen et dans cet instrument en fait on a fabriqué des coronographes pour être capables à nouveau d'atténuer la lumière de l'étoile alors ici on n'a pas besoin d'optique adaptative en fait parce qu'il n'y a pas d'atmosphère on est à 1,5 million de kilomètres de la Terre donc on est bien loin de l'atmosphère de la Terre la lumière n'est pas perturbée il n'y a pas de besoin a priori d'optique adaptative par contre il y a besoin de coronographie pour éliminer la lumière de l'étoile et donc c'est ce que fera cet instrument MIRI et également l'instrument NIRCAM qui est l'instrument américain au niveau sol en fait vraiment le gros projet au niveau européen c'est l'extrême large télescope qui est un télescope de 38 mètres qui devrait être disponible à partir de 2026 alors peut-être quand même un petit peu plus tard que 2026 parce que ça a pris un peu de retard qui sera installé au Chili c'est un télescope de l'ESO qui va lui aussi être équipé de trois instruments Mikado, Harmonie et Métis et ces trois instruments en fait sont équipés de coronographes le télescope tout entier est équipé d'une optique adaptative et donc à nouveau on va vouloir chercher à faire le même type de programme qu'on a fait avec SPHER par exemple ici on voit une simulation de l'étoile Alpha Sen donc qui est l'étoile la plus proche de nous après Proxima et qui montre en fait sur cette simulation la détection d'un analogue à la Terre donc on espère que ce télescope pourra faire ce genre d'image et puis vraiment dans un futur encore plus un peu plus lointain avec des projets qui sont plus ou moins plus ou moins des vrais projets parce qu'ils ne sont pas tous financés on a le Roman Space Telescope qui est en fait l'équivalent du HST c'est un télescope de 2m40 qui est un objectif de démonstration qui va démontrer en fait une technologie qui n'a jamais été appliquée dans l'espace enfin en tout cas par les astronomes peut-être par les militaires mais pas par les astronomes qui est la combinaison de la coronographie et de l'optique adaptative et d'ailleurs c'est un télescope en fait de l'URS Air Force qui a été donné à la NASA pour une application civile astronomique et donc ce télescope devrait être lancé probablement dans les années 2030 et il va utiliser une optique adaptative alors je viens de dire justement que ce n'était pas nécessaire d'avoir une optique adaptative dans l'espace en réalité ce n'est pas nécessaire pour s'affranchir de la turbulence atmosphérique parce qu'il n'y en a pas par contre il faut corriger les défauts de l'optique et même un très bon télescope dans l'espace a des aberrations de quelques dizaines de nanomètres le miroir du HST il a des petites fluctuations de l'ordre de 10 à 20 nanomètres et bien ces petites fluctuations suffisent pour ne pas être capable de détecter des planètes en imagerie et donc avec une optique adaptative ce qu'on espère faire en fait c'est corriger ces déformations-là et emmener cette correction jusqu'à des niveaux de quelques picomètres voire quelques dizaines de picomètres alors c'est pas une correction au niveau de l'optique c'est une correction au niveau du front d'onde mais c'est évidemment très très challenging et donc ce télescope le Urban Space Telescope devra démontrer cette technologie pour des futurs projets pour deux futurs projets qui sont en compétition l'un s'appelle l'ouvoir c'est un télescope géant spatial de 10-12 mètres qui ressemble un petit peu au JWST mais en plus gros et un autre type d'instrument qu'on appelle ABEX qui est un télescope de 4 mètres qui est équipé de ce qu'on appelle un starshade peut-être que je pourrais expliquer plus tard dans les questions s'il y en a à quoi correspond ce starshade donc un starshade si j'essaye de traduire c'est un panneau stellaire qui cache donc la lumière de l'étoile et donc ces deux missions-là auront pour objectif de détecter des analogues à la Terre et d'essayer de faire des spectres de ces analogues de planètes qu'ilurique donc pour éventuellement être capable de déterminer si les conditions d'habitabilité sur ces planètes sont favorables donc à l'apparition de la vie donc voilà je vais m'arrêter ici juste une petite conclusion rapide on a vu qu'il y avait un très grand nombre de types de planètes à la diversité des exoplanètes c'est quelque chose d'assez incroyable et qu'on n'attendait sûrement pas avant 1995 on sait que le système solaire du coup n'est pas un modèle par contre on ne sait pas du tout si c'est un cas particulier pour l'instant on n'est pas encore capable de répondre à cette question chaque système qui a été observé avec sphère même si c'est un système relativement jeune qui n'est pas un système identique au système solaire va nous apporter des informations précieuses sur les caractéristiques chimiques physiques dynamiques sur la façon dont se forment les systèmes planétaires donc on continue à observer avec sphère bien sûr c'est un instrument qui est toujours offert pour les astronomes finalement on a assez peu de contraintes pour l'instant sur la formation des planètes c'est quelque chose qui est encore assez difficile à contraindre et comme on l'a vu à la fin l'imagerie au contraste est en plein développement il y a de nombreux projets que ce soit au niveau spatial il y a plusieurs missions spatiales qui utiliseront cette technique là et au sol avec les très grands télescopes donc voilà je vais m'arrêter là et puis juste je fais un petit peu de publicité pour mon laboratoire le LESIA donc avec tout un tas de réseaux sociaux sur lesquels on diffuse des informations plutôt de niveau grand public donc sur Twitter sur Facebook en particulier sur la chaîne YouTube avec des vidéos assez intéressantes que vous pouvez donc visionner et donc suivre les réseaux sociaux si vous les utilisez pour connaître l'actualité du laboratoire et aussi de l'Observatoire de Paris voilà je vous remercie et donc si vous avez des questions j'essaierai de y répondre merci c'est passionnant vous pouvez rouvrir vos micros et poser des questions bonsoir sur les les lentilles les micro lentilles gravitationnelles vous avez cité rapidement c'est une technique qui n'est pas très utilisée pour les recherches d'exoplanètes par rapport à une observation directe alors d'abord quels sont les acteurs là-dedans il y a l'étoile qui est qui va former la lentille gravitationnelle parce qu'on a à l'image que c'est pour des galaxies ou des groupes de galaxies et comment ça fonctionne pour un système étoile planète ou proto-planète et puis quel genre d'informations on a avec j'ai mal l'impression dans votre exposé que c'était quelque chose de très utilisé alors non c'est très utilisé en fait je n'en ai pas parlé parce que je n'avais pas le temps c'est une autre technique donc ce qu'on fait quand on observe une micro lentille et non pas une lentille c'est qu'on va observer donc une étoile très éloignée qui est à plusieurs kilos par sec donc c'est une étoile qui est dans le bulbe de la galaxie et donc si une autre étoile plus proche de nous passe devant cette étoile très lointaine elle va créer une lentille gravitationnelle si elle passe dans une zone très proche ça veut dire ce qu'on appelle l'anneau d'Einstein donc très très propre de cette étoile donc si elle est simple si c'est juste une étoile qui passe devant on a une amplification gravitationnelle et il y a tout un tas de télescopes au sol qui permettent de suivre il y a des réseaux de télescopes au sol robotiques d'ailleurs la plupart du temps qui permettent de suivre ces lentilles qui sont alertées dès qu'il y a un début d'amplification en fait tous les télescopes du réseau se mettent à suivre le phénomène et si cette étoile qui passe devant l'autre en projection bien sûr a aussi une planète ou des planètes qui tournent autour alors à ce moment là l'amplification est différente on a une micro lentille qui se superpose à la lentille et ça on peut l'observer et moyennant tout un tas de modélisations par derrière on est capable d'avoir la masse de la planète et la distance de la planète par rapport à l'étoile en fait c'est une technique qui est hyper puissante et qui permet de détecter des planètes qui sont des analogues pour le coup quasiment des analogues à des planètes rocheuses alors on n'y est pas encore mais on est presque capable de détecter des analogues à la Terre avec cette technique le seul problème c'est que ça n'arrive qu'une fois et donc une fois qu'on a observé le truc et bien on ne peut pas le réobserver donc on peut faire de la statistique d'observation de la fréquence des planètes rocheuses autour des étoiles mais on ne peut pas retourner observer cette planète d'abord parce qu'elle est trop loin de nous et puis parce que la lentille ne se reproduit pas Merci beaucoup Oui bonjour et merci pour votre superbe présentation Je voulais savoir j'ai compris qu'il y a une différence entre un disque de débris et un disque de poussière est-ce que vous pouvez nous en dire plus au niveau physique et puis au niveau observationnel Alors on sépare les disques de débris et les disques protoplanétaires donc dans les deux cas il y a de la poussière le disque protoplanétaire il est plus jeune donc l'étoile se forme il y a du gaz et il y a de la poussière il y a un disque qui se crée c'est ce qu'on appelle le disque protoplanétaire et les planètes vont apparaître dans ce disque au fur et à mesure le gaz va se dissiper pour plusieurs raisons il va se dissiper parce que déjà il va former des planètes géantes donc il va contribuer à la formation de planètes et puis l'étoile en fait à cause du vent du vent stellaire va pousser le gaz et le gaz va repartir vers l'espace interstellaire donc le gaz va se dissiper il va rester de la poussière et donc il y a des cailloux qui vont se mettre à grossir qui vont former des astéroïdes ce qu'on appelle les planétésimaux les planétésimaux vont grossir vont former des cœurs de planètes qui ensuite deviennent des grosses planètes mais il y a aussi des collisions et ces planétésimaux et ces planétésimaux vont rentrer en collision et vont créer de la poussière dans notre système solaire on sait qu'on est passé par cette étape là et en fait les météorites c'est la démonstration qu'il y a eu des planètes qui se sont formées et qui ont été détruites par collision et qui n'existent plus aujourd'hui puisqu'on observe des météorites qui sont des météorites ferreuses ou des météorites qu'on appelle les palasites par exemple qui sont des mélanges de fer et des silicates pour former ces palasites ou ces météorites ferreuses il a fallu former des planètes en fait donc on sait qu'il y a eu des planètes dans le système solaire qui se sont formées mais qui se sont détruites donc qui ont formé des petits cailloux et les petits cailloux aussi ont formé de la poussière donc il y avait c'est ce qu'on appelle un disque de débris et un disque de débris typiquement c'est plutôt plus vieux que le disque protoplanétaire puisque ça intervient plus tard dans la formation du système donc bon si on mettait un âge limite on va dire qu'un disque protoplanétaire c'est plus jeune que 10 millions d'années et un disque de débris c'est plus vieux que 10 millions d'années Petite question supplémentaire si vous me permettez vous avez parlé de détection alors vous avez parlé de CO2 d'ammonia etc c'est bien de la détection de corps chimiques qui sont dans les nuages protoplanétaires c'est pas c'est pas dans l'atmosphère des planètes parce que on a on a entendu qu'avec le pouvoir de résolution du James Webb on arriverait même à faire de la spectra de l'atmosphère des planètes s'il y en a dans ce que vous avez cité dans vos slides où on parle d'ammonia etc c'est bien c'est bien l'ensemble du nuage protoplanétaire alors non en fait là par exemple ici c'est la planète là c'est la planète elle-même alors l'étoile est ici et la planète est à côté donc le plus brillant qu'on voit c'est la planète et elle contient du CO elle contient du monoxyde carbone elle contient de la vapeur d'eau par contre celle-ci ne contient pas d'ammonia mais le problème c'est qu'on est aussi capable de voir certaines molécules dans des disques protoplanétaires si je reviens sur l'image de Alma de Abe Origa pardon celle-ci juste après ça c'est une image où on voit le gaz monoxyde carbone mais là c'est le gaz du disque protoplanétaire comment on peut avoir ce genre de gaz dans un disque protoplanétaire il vient d'où il était préexistant dans le nuage protostellaire ou est-ce qu'il a on sait là c'est pas vos observations mais je m'interroge de savoir comment des molécules complexes enfin des molécules composées comme ça sont déjà installées dans le nuage protostellaire au départ alors il n'est pas là c'est plus que protostellaire c'est l'objet il a 5 millions d'années probablement on ne sait pas trop entre 2 et 5 millions d'années donc il a quand même un petit peu vécu et les molécules ont commencé à se synthétiser donc non au départ elles n'existent pas mais elles se créent au fur et à mesure elles ont été créées par des générations d'étoiles antérieures alors oui aussi mais le CO il ne vient pas d'étoiles le CO il se crée dans le disque protoplanétaire il faut qu'il soit d'ailleurs à l'abri de l'émission de l'émission X de l'étoile alors là je ne suis pas très spécialiste aussi des disques protoplanétaires je ne saurais pas trop répondre en fait à quel moment et par quel mécanisme se forme le CO dans le disque mais il n'est pas à l'origine enfin il n'est pas présent à l'origine il faut attendre un certain temps avant qu'il vous avez clairement répondu que dans certaines détections et bien c'est bien la planète elle-même c'est bien l'atmosphère de la planète dans lequel on a pu détecter ces gaz ces molécules qu'on faisait ça c'est clair merci exactement oui on voit ici voilà ça c'est des spectres de planètes ici donc tous les points qu'on voit ici sont vraiment des spectres obtenus sur alors en fait c'est à partir de donc là c'est gravity c'est pas une image mais là par exemple sur une image comme ça on peut analyser cette lumière dans l'infrarouge proche et donc avoir des informations sur la présence de vapeur d'eau alors c'est pas de l'eau quand il y a marquage de zoe attention c'est pas de l'eau c'est de la vapeur d'eau c'est pas pareil ou de méthane etc merci j'avais une question sur la coordination possible entre les différentes techniques est-ce que quelque part il y a un organisme qui au vu des résultats des méthodes de vitesse radiale transit et puis imagerie décide un peu d'espèce de plan global d'analyse des exoplanètes alors oui c'est important en fait de comparer les techniques enfin d'utiliser plusieurs techniques parce que chaque technique en fait mesure un paramètre physique et c'est pas le même que l'autre technique par exemple les vitesses radiales mesurent la masse plutôt la masse minimale les transits vont mesurer le rayon donc si on est capable de faire vitesse radiale et transits en même temps on a la masse et le rayon et donc on a la densité et là on peut commencer à savoir si la planète a une densité comparable à une géante gazeuse ou plutôt à une planète élurique par exemple c'est très important pour distinguer les superterres des mini-Neptunes elles n'auront pas les mêmes densités même si elles ont par exemple une masse très proche mais elles n'auront pas du tout le même rayon donc là c'est important et de la même façon en imagerie quand je vous ai parlé en fait des masses des planètes observées en imagerie par exemple Beta Pic qui a une masse de l'ordre de 9 fois la masse de Jupiter on ne mesure pas la masse de façon dynamique on la mesure parce qu'on a sa luminosité et on a des modèles de formation de planètes et donc ces modèles-là en fait ils ne sont pas complètement démontrés donc on est obligé de faire le lien entre l'intensité qu'on mesure dans une image et la masse donc c'est une masse qui est dépendante d'un modèle contrairement à la vitesse radiale où c'est une masse dynamique parce que c'est un effet keplerien qu'on observe directement par la méthode des vitesses radiales ici on est obligé d'utiliser un modèle donc c'est important et ça a été fait donc dans le cas de Beta Pictoris C donc la deuxième planète dans ce système d'avoir à la fois la luminosité et à la fois la masse la vraie masse dynamique parce que là on peut faire le lien entre intensité et masse et on peut calibrer tous les modèles de masse luminosité pour l'instant on a une très mauvaise calibration de ces modèles on a des calibrations à des âges relativement vieux de plusieurs centaines de millions d'années voire milliards d'années mais vers 10 millions d'années 1 million d'années c'est un peu l'inconnu donc on se base sur des modèles pour déterminer des masses mais il y a des grosses incertitudes donc c'est très important de pouvoir combiner les techniques quand c'est possible c'est pas toujours possible mais quand c'est faisable c'est important de le faire merci est-ce qu'on peut comparer les images de Devery que vous avez montré avec la planète Saturne et son disque où on voit des blocs de glace qui libèrent une orbite complètement est-ce que la planète se comporte de la même façon que les blocs de glace de Saturne oui c'est vrai que ça fait beaucoup penser les disques notamment celui de Hachelto par exemple ça fait beaucoup penser aux anneaux de Saturne et la dynamique est un peu proche des anneaux de Saturne et dans les anneaux de Saturne on sait que on sait que les sillons dans les anneaux de Saturne sont créés par des satellites les satellites bergers par exemple Cassini a détecté la mission Cassini a détecté plein de plein de de ces de ces de ces petits corps des anneaux et donc voilà c'est l'analogie l'analogie elle est assez forte alors c'est pas exactement le même phénomène parce que c'est pas là ce qu'on voit c'est pas des blocs de glace c'est vraiment des poussières qui sont millimétriques ou microniques mais il y a une analogie en termes de dynamique et en termes de formation de ces de ces sillons qui ressemblent beaucoup à Saturne du coup merci d'ailleurs les anneaux de Saturne les théories actuelles c'est que ces anneaux se sont formés à partir de satellites qui ont été détruits qui ont été qui se sont cassés et qui ont qui ont qui ont formé ces petits blocs de glace donc c'est un peu ça ressemble un petit peu au disque de débris quand même est-ce qu'on a tranché sur la pérennité de ces anneaux sur la durée de ces anneaux vous voulez dire sur la pérennité de ces anneaux de Saturne ah sur les anneaux de Saturne ah oui alors ça non je sais ça c'est pas trop mon domaine je ne saurais pas vous répondre mais dans le cas des disques dans le cas des disques les anneaux quand il y en a ils vont se dissiper au bout d'un certain temps ça va durer quelques millions voire quelques dizaines de millions d'années mais après ils vont se dissiper surtout ce qu'on voit sur l'image d'Alma pour Rachel To ça ça dure moins de 10 millions d'années ces images proto-planétaires sont observées dans quel dans quel espace au niveau en année-lumière c'est la distance des étoiles la distance des étoiles par rapport à nous alors donc bon pour les observer il faut quand même qu'il y en a sûrement partout mais il faut quand même qu'elles soient suffisamment proches de nous ces étoiles pour qu'on voit le disque pour qu'il ait une taille qu'on puisse résoudre donc c'est typiquement entre 100 et 200 parsec peut-être 300 parsec avec sphère bon je ne sais pas par exemple à Béoriga à Béoriga c'est 160 parsec donc ça commence à être déjà assez loin à une microscopie qu'on voit là ici alors là c'est pour le coup vous voyez la taille du disque il est énorme en fait il prend toute l'image de sphère parce que c'est une étoile qui est à 10 parsec donc forcément le disque il apparaît beaucoup plus grand que si on regarde le disque de celui-ci la HD 106 qui est une étoile qui est plutôt alors je ne sais plus exactement mais c'est entre 70 et 100 parsec à peu près donc avec sphère c'est à peu près la distance là où on va aller voilà on va aller au mieux vers 150 200 parsec peut-être un peu plus loin avec Alma mais pas beaucoup beaucoup plus non plus après les disques deviennent trop petits et on peut les détecter mais pas avoir de structure à l'intérieur 200 parsec c'est déjà pas mal oui c'est déjà pas mal il y a de quoi faire on n'a pas fini d'observer toutes les étoiles qu'on devait observer avec ça il y a encore du travail pardon j'ai une question au grand public que j'ai à l'esprit sans doute en recherchant sur internet je trouverai les réponses mais est-ce qu'il est possible d'expliquer au grand public que c'est la spectro imagerie alors on sait ce que c'est que la spectro quand même ça on a quelques idées la reconstitution des images en spectro imagerie est-ce que c'est explicable au grand public ça je peux essayer un petit effort c'est parce qu'il en reste toujours quelque chose comme vous mettez évidemment la totalité du sujet après en regardant en documentant sur le principe même bon sans rentrer dans les forces détail mais sur le comment ça fonctionne en gros alors un spectrographe c'est on a une fente et puis on a un prisme ça c'est clair donc on met la fente sur l'étoile ou sur la galaxie ou sur ce qu'on veut observer et donc on a une zone on ne couvre qu'une zone de l'espace si on mettait pas de fente en fait qu'est-ce qui se passerait si on avait un champ d'étoiles et bien tous les spectres se recouvreraient et donc on n'arriverait pas à extraire le spectre de chaque objet parce qu'il se superposerait donc on met une fente pour sélectionner l'objet c'est le prisme qui lui fait la dispersion ou le grisme ou le réseau qui fait la dispersion de la lumière en spectro-image risque on va vouloir faire justement c'est être capable de faire le spectre de tous les points de l'image sans avoir à mettre de fente donc la solution il y en a plusieurs en fait des solutions une des solutions c'est de mettre des micro-lentilles donc avant de faire l'image sur le détecteur dans le champ du télescope on place des petites micro-lentilles et chacune de ces micro-lentilles est l'équivalent d'une fente et derrière on a par exemple un prisme ou un réseau qui lui va disperser la lumière alors il faut s'arranger entre la trame de micro-lentilles qui est en général une trame carrée ou hexagonale et la dispersion pour que les spectres ne soient pas trop grands non plus et recouvrent une partie de l'image on le voit ici sur cette image de VFS c'est de la spectro-imagerie donc après quand on a une image comme ça on va être capable de savoir à tel endroit de l'image ça correspond à telle longueur d'onde donc à partir de cette image en deux dimensions on peut reconstruire un cube en trois dimensions c'est à dire des données qui sont en une image en fonction de la longueur d'onde donc trois dimensions donc ça c'est une technique qui est basée sur les micro-lentilles il y a des techniques basées sur ce qu'on appelle des slicers c'est à dire des micro-miroirs qui découpent l'image donc imaginez que vous découpez une bande de l'image et cette bande là c'est une fente qui va vers un spectrographe deuxième bande de l'image en dessous on l'envoie vers un autre spectrographe etc et donc ça on arrive aussi à s'arranger en fait pour que les spectres ne se superposent pas sur le détecteur en fait ce qu'il faut faire c'est ça c'est vraiment faire en sorte que les spectres de tous les points d'image ne se superposent pas pour pouvoir extraire l'information donc on veut vraiment reconstruire l'information spectrale en même temps que l'information spatiale c'est ça le principe de la spectro-imagerie c'est quand même pas mal vous avez réussi à expliquer pas trop mal je dirais il y a différentes façons de faire il y a différentes façons de faire mais je pense que le système de micro-lentilles est un peu le plus simple entre guillemets et puis après on est capable de reconstruire une image je dirais comme on voit sur l'écran très bien merci beaucoup bravo il y a une autre question sur le chat qui demande si les exoplanètes découvertes orbitent toutes dans le même plan et si ces orbites sont plutôt circulaires ou elliptiques à l'identique éventuellement notre système solaire alors c'est une très bonne question donc quand on a plusieurs planètes en fait c'est toujours plus facile on aura tendance forcément à les trouver dans le même plan et plus circulaire parce que en fait les orbites se stabilisent les unes avec les autres il y a des effets de résonance si les planètes sont un endroit donné dans un système c'est pas pour rien c'est parce qu'il y a des résonances et par contre si on n'a qu'une planète autour d'une étoile alors là c'est un peu plus libre ou si on n'en a pas beaucoup on va dire et donc on connaît des exoplanètes qui ont des excentricités très très grandes des excentricités qui dépassent 0,8 donc c'est des trucs c'est des orbites qui ressemblent à des comètes en fait enfin des orbites de comètes donc ça ça existe mais dans les cas multiples on a plus tendance à trouver des orbites faiblement excentriques alors ne sont jamais parfaitement circulaires mais faiblement excentriques et donc plutôt dans le même plan après il y a des biais de détection parce que selon les techniques qu'on utilise par exemple les vitesses radiales on va avoir tendance à trouver des planètes qui sont très près de leur étoile et donc quand elles sont très près de l'étoile elles subissent des effets de marée ces effets de marée vont avoir tendance à circulariser les orbites donc voilà mais ça ne veut pas dire que des orbites non circulaires n'existent pas c'est juste que c'est des biais liés à la méthode de détection oui alors là on n'a pas parlé des étoiles biaires voire des étoiles triples autour desquelles tournent des systèmes planétaires alors ça existe il y a des il y a des systèmes donc binaires où en fait on a des étoiles qui tournent autour du système binaire donc c'est un peu comme si le système binaire était une seule masse donc la planète est très loin de ces deux étoiles mais on a aussi d'autres cas où les deux étoiles sont très éloignées et là on a des planètes par exemple qui tournent autour d'une des deux étoiles voire même autour des deux je ne sais pas si on a un cas où ça tourne autour des deux étoiles où il y a des planètes autour des deux mais ça peut arriver par contre après il y a des des configurations qui sont instables donc si deux étoiles sont trop proches l'une de l'autre on aura beaucoup de mal à former des planètes et même si on les forme entre ces deux étoiles et bien elles ne vont pas rester là elles vont être éjectées ou tomber sur l'étoile donc le fait qu'on n'observe pas certaines des planètes autour de enfin à certains endroits des systèmes binaires c'est lié à la dynamique des systèmes binaires et à des orbites qui sont instables d'avoir regardé cette vidéo